Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu une grande habituée du podcast Grandir Ensemble, Solène Bourque, qui est psychoéducatrice. Elle est venue nous parler de comment agir quand notre enfant nous ramène qu'il n'aime pas l'école, quand notre enfant arrive et qu'il n'a plus le goût d'aller à l'école, que l'école s'est plate, surtout chez les petits, première, deuxième année. On voit ça souvent. Donc, comment on peut l'aider en tant que parent à retrouver le goût d'aller à l'école, à aimer l'école? Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir Ensemble, par Placote. Solène, bonjour! Bonjour! Je suis contente de te recevoir, ça fait un petit bout. Bien oui, ça fait un petit bout de temps. J'avais participé à plusieurs épisodes. T'es plus une habituée. Je suis rendue habituée, mais là, ça faisait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vus, effectivement. Oui, bien, je suis vraiment contente que tu aies accepté mon invitation. Je te laisse te présenter, ensuite, on se lance dans le sujet comme on fait d'habitude. Parfait. Donc, je suis Solène Bourque, je suis psychoéducatrice, également auteure, consultante pédagogique. Donc, je suis une touche-à-tout, en fait. Beaucoup de chapeau. Oui. Tout ce qui touche l'éducation, l'intervention me passionne. Donc, j'ai publié certains livres éducatifs. J'ai collaboré avec Placote pour… Oui, pour plusieurs choses. Oui, le développement des jeux sur le… Les jeux sur le développement du socio-affectif. Je suis aussi consultante pédagogique pour la télévision, pour quelques séries, dont Passe-Partout, qui est bien connue, et d'autres qui vont venir bientôt. Oh! On a hâte de savoir. Oui, 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 c'est ça. C'est tellement important, les émissions jeunesse. On en parlait justement juste avant d'enregistrer. C'est tellement quelque chose d'important. Puis, je pense que, tu sais, avec Passe-Partout, c'est une grande, grande réussite, ce que vous avez réussi à faire. Remettre ça au goût du jour. Puis, on a juste… Aller plus loin. Oui, aller plus loin aussi. On a juste hâte de voir ce qui s'en vient. Oui, c'est ça. Là, c'est un projet pour les 6-8 ans. Oh, wow! C'est merveilleux pour les plus vieux un peu. Un petit peu plus vieux. Génial, génial. Très créatif. J'ai bien hâte. Ah, j'adore. J'ai hâte de savoir. Aujourd'hui, on se rencontre pour aborder quelque chose qui n'est pas facile à vivre. OK. Notre petit coco arrive de l'école. J'aime pas l'école. J'ai une journée vraiment poche. Je veux plus y retourner. Puis là, on essaie de creuser. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. On veut que notre enfant soit bien. On veut que... Puis là, quand je t'ai lancé l'idée, tu m'as dit, oui, mais ça arrive souvent. Ça arrive souvent, surtout première, deuxième année. Les tout-petits, les plus vieux, à un moment donné, c'est normal. Il y a comme une écoeurantite qui s'installe un peu. Puis l'adolescence qui arrive, tout ça, s'affirmer et tout. Mais chez les tout-petits, ça arrive souvent, ça, qu'on entend. Oui. Puis je ne sais pas trop par où commencer ce sujet-là, mais j'ai envie de commencer par à la maison. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour préparer le terrain, prévenir, prévenir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parent? Il y a des choses que j'ai déjà abordées dans l'entrée à l'école sur lesquelles je vais revenir. Oui, on refaire d'ailleurs les parents. C'est entrer à la maternelle. On a fait un épisode vraiment complet là-dessus. Justement, pour donner des trucs préparés, bien préparer son enfant, tant au niveau des habiletés qu'au niveau de l'émotif, qu'au niveau de tout ça. Ça, on a vraiment... Mais on va revenir quand même sur quelque chose. Peut-être sur lequel je trouve important de revenir, c'est que comme parent, quand la rentrée scolaire arrive, de façon générale, on a tendance à vraiment vouloir être très positif. Oui. Donc, de dire à notre enfant, « Ah, wow, c'est la rentrée à l'école, ça va être le fun, tu vas revoir tes amis, tu vas savoir c'est qui ton prof. » Des fois, ils le savent d'avance. Des fois, ils le savent la journée même. Puis là, on est vraiment dans l'enthousiasme à la topper. Et là, la première journée de l'école... Ah, je me souviens, je t'en vais. Oui. Et là, qu'est-ce qui arrive si ça ne se passe pas comme prévu? Si finalement, il n'est pas dans la classe de son meilleur ami, finalement, il n'y a pas le prof qu'il avait imaginé, parce que toute l'année d'avant, mettons, il avait pensé qu'il aurait peut-être ce prof-là. C'est là que les déceptions souvent vont s'enclencher. Alors, comme parent, il faut plus s'enligner vers un discours réaliste, de dire, écoute, l'école commence, il va y avoir plein de belles choses que tu vas vivre, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas exactement comme tu avais imaginé. Mais moi, je te fais confiance. Soit tu vas en parler à un adulte de confiance à l'école, soit on va en parler à la maison, puis on va trouver des solutions ensemble pour que ça se passe le mieux possible. Ça, c'est un discours réaliste. Fait que déjà, en partant... De ne pas mettre sur un piédestal l'école. Sortir les pompons, puis wow, wow. C'est trop, puis ça met la barre très haute. Et les enfants, je dirais jusqu'à 6, 7, 8 ans, sont naturellement très égocentriques. Alors, si ça ne se passe pas, comme le papa ou maman avaient dit, ils vont se dire, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct pour pas que je ne suis pas à la hauteur. Comment ça que ça ne se passe pas comme prévu? C'est moi qui n'ai pas bon. Alors ça, on ne veut pas ça pour nos enfants. Pourquoi moi, je ne trouve pas ça hot alors qu'ils m'ont tellement dit que ça allait être hot? Fait que là, ils sont gênés même d'en parler parce qu'ils se disent, je devrais trouver ça le fun. Je devrais être bien à l'école, mais je ne suis pas bien. Alors, c'est là que c'est important d'avoir toujours un discours réaliste sur il va y avoir des belles choses, il va y avoir des choses peut-être un peu plus difficiles, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais je te fais confiance pour la journée. Tu vas trouver des solutions, tu vas trouver des gens qui vont pouvoir t'aider face aux défis. Et puis tu sais, ce que tu dis là, moi, je le vis présentement, avec l'entrée au secondaire l'an prochain, puis on a eu des refus de certaines écoles. Exactement. Puis, tu sais, il a fallu faire attention parce qu'il y a certaines écoles qu'on ne voulait pas nécessairement, mais que finalement, ça devienne au choix, tu sais. Puis là, je vois ça venir, mais ça va être la même chose, là, dans le fond. La rentrée au secondaire va être pareille. Elle ne sera pas indélecte. Ça ne sera pas, c'est ça, c'est ça. Fait que ça s'applique vraiment à tout. Tu sais, un premier emploi, ça peut s'appliquer à tout. Tout de quoi, mettons, je ne sais pas, mais on s'en va dans une fête foraine avec nos enfants. On a tendance à beaucoup idéaliser les journées d'activité, les vacances, n'importe quoi. C'est comme, wow, ça va être tellement extraordinaire. Puis là, nous-mêmes, on est déçus quand ça ne se passe pas comme prévu. Puis on se dit, bien, voyons donc, ça nous a coûté je ne sais pas combien pour nos vacances. Puis là, ça va tout croche. Moi, ça, c'est Walt Disney. Moi, Walt Disney, là, je voyais ça, là. La grosse affaire. Je suis allée passer deux jours avec mes enfants puis j'étais tellement déçue, tellement déçue. Je me suis dit, mais voyons donc. Puis tu sais, comment ça, moi, je n'aime pas ça Walt Disney. Comment ça, je ne suis pas bien. Comment ça, tu sais? On se crée des attentes. Alors, c'est la même chose par rapport à l'école. Ah, je comprends tellement. Et comme parents, on a souvent des attentes. Nous autres aussi, ça se peut qu'on ait spoté le prof qu'on aurait aimé. On aurait fécu aussi. Que notre enfant ait, on les voit aller dans le cours d'école puis on fait comme, il me semble que je verrais mon enfant avec ce prof-là, on en entend parler par le voisinage. Nous autres, on était toute une gang dans la ruelle. Ça se jasait. Tellement. Quel prof de deuxième année, il est vraiment bon. Là, tu as envie que ton enfant l'ait, c'est sûr. Fait que là, tu arrives au début de l'année, il faut que tu gères ta propre déception si ton enfant n'a pas ce prof-là ou que le prof tombe en congé de maternité, de maladie. Puis là, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est ça. Fait qu'on a nos propres déceptions comme parents à gérer qu'il ne faut pas transmettre à nos enfants. Oui. Puis on a aussi, comme je disais, le discours idéaliste qu'il faut essayer de calmer. Fait que ça, c'est la première chose en partant. Oui. Je pense que déjà, d'ouvrir la porte à ça se peut qu'il y ait des choses qui ne se passent pas comme tu avais imaginé. Puis on va en reparler ce soir. On va en reparler, c'est ça. Fait que déjà être dans la réalité, dans le réaliste. Puis là, bien, arrivent les premiers jours d'école. Puis des fois, bien, comme tu as dit, un changement de prof, ça se passe dans le milieu de l'année des fois. Fait que pas mal tout au long de l'année. Puis là, notre enfant arrive puis dit, là, c'est de la merde. J'ai plus le goût de l'école. J'ai plus le goût d'y aller. Je suis pas bien. J'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça arrache le cœur, là. Ça arrache le cœur. Ça arrache le cœur parce que l'école, on le sait à quel point, premièrement, c'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire. Puis non, c'est pas vrai que tous les parents veulent garder leur enfant à l'école à leur maison. C'est ça. C'est pas vrai. Donc, on est comme mal pris, là. Oui. Parce qu'envoyer notre enfant à un endroit qu'il aime pas, aïe, 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 quel bobo pour le petit cœur de parent, là. Puis en fait, c'est ça. C'est que, rendu à cette étape-là, ce qui est important comme parent, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. Oui. Parce qu'il se passe quelque chose. Oui. Fait que là, il faut essayer de le comprendre. Et notre enfant ne pourra peut-être pas tous nous donner les réponses. Oui, ils sont encore petits. C'est ça. Mais je peux donner des pistes parce qu'habituellement, ça tourne autour de... Tu sais, les enfants ont des besoins, les adultes, c'est bon. Tout le monde a des besoins. Ça tourne souvent autour de trois besoins qui peuvent être non répondus si l'enfant réagit comme ça. OK. Alors, essentiellement, un enfant, mettons, début du primaire, puis on pourrait même dire tout le primaire, là, mais ça va tourner beaucoup autour de trois besoins. Le besoin d'appartenance. Faire partie de la gang. Faire partie de la gang. Avoir des amis. Être cool. Être choisi dans les jeux, dans la cour d'école, à la récré. Se mettre en équipe avec du monde avec qui c'est chouette de travailler. Sentir qu'on fait partie de la classe aussi. Oui, d'une classe. Si nos amis sont rendus dans une autre classe, bien, là, le sentiment d'appartenance est bousculé, puis tout ça. Ça peut être aussi, on a aussi le besoin de reconnaissance. Donc, ça veut dire d'être reconnu par les autres, qu'on soit capable de se faire dire, par exemple, hé, bravo, wow, génial, tu sais, d'avoir, de sentir que le professeur souligne nos bons coups, de sentir que d'autres dans la classe aussi reconnaissent nos forces. Et on a aussi le sentiment de compétence, qui est le sentiment plus personnel, de se sentir bon, capable à la hauteur. OK. Donc là, ça veut dire qu'un enfant qui arrive en disant... Il y a beaucoup d'aspects. Oui. Un arrive, excusez-moi, un enfant qui arrive en disant, je vais prendre une petite gorgée. Tu prends une gorgée d'eau? Bien oui, prends une petite gorgée. Mais c'est ça, ça mène vraiment. Puis tu sais, quand j'ai abordé ça au début avec toi, j'ai dit, on va aborder plus pour les tout-petits. Puis là, je me rends compte que ça s'adresse à tout le monde. Ça pourrait aller tout le primaire. Oui, c'est ça. Je dirais, c'est sûr qu'on parle premier, deuxième cycle. Oui. Beaucoup, parce que c'est souvent là que ça va jouer. Comme tu dis, après ça, ça tombe des fois dans la préadolescence avec d'autres enjeux. D'autres problèmes. Oui, mais la motivation scolaire en jeune âge, ça tourne souvent autour de ces trois besoins-là. Donc là, il faut se dire, justement, comment ça se passe avec tes amis à l'école? On peut poser des questions un peu plus ouvertes pour essayer de décortiquer un peu qu'est-ce qui se passe. Essayer d'aller voir un peu comment ça se passe le fonctionnement de la classe. Est-ce que le professeur, tu sais, bon, par exemple, justement, il y a-tu une méthode pour souligner les bons coups? Des fois, il y a des systèmes de renforcement qui peuvent être bien positifs, mais pour certains enfants, ça ne marche pas très bien parce que c'est affiché devant toute la classe. Alors, s'ils ne avancent pas au même rythme que les autres, bien, là, ils regardent le tableau avancé puis ils voient bien qu'ils n'auront pas leurs privilèges à la fin de la semaine. Ça peut être très démotivant. Oui. Alors, les systèmes de renforcement, je sais que beaucoup de profs travaillent là-dessus puis aiment ça. Puis oui, c'est vrai que c'est efficace avec certains jeunes, mais il faut trouver des façons que ça soit plus, soit un petit pot individuel dans lequel on met les bons coups, peu importe, mais le gros affichage sur le tableau. On fait attention. Certains vont vraiment aimer ça puis d'autres, pas pantoute. OK. C'est ça. Bien, il y a de plus en plus les privilèges de groupe aussi, de plus en plus qu'on met une bille dans un pot. Puis on ne sait pas de qui ça vient. Puis si on a à la fin de la semaine. C'est ça. Ça fait que c'est pas genre c'est à cause de toi qu'on n'a pas eu le privilège. Non, c'est un privilège de gang. C'est ça. Ça fait que ça, ça fonctionne bien. Donc, ça, ça peut être un élément. Tu sais, au niveau de la reconnaissance qu'il y a quelque chose que l'enfant se sent moins reconnu. Au niveau de l'appartenance, est-ce qu'il y a eu des conflits avec des amis? Est-ce que justement, il est séparé d'un ami qui aimait vraiment beaucoup pour le début de l'année scolaire? Ça fait que tu sais, ça, ça peut être des changements. Une amie qui est déménagée. Moi, ma fille a vécu ça. Écoute, je pense que les trois premières années, elle, à chaque fois qu'elle se liait d'amitié, puis c'était pas une fille de gang. C'était une ou deux amies qui déménageait. Fait qu'elle recommençait, mettons, sa première année. qu'on appelle. Oui, et là, il fallait qu'elle se refasse une amie. Et c'était ça, là, jusqu'à la troisième année. Oui, oi, oi. C'était vraiment difficile. Il y avait beaucoup de gens qui, bon, choisissaient de s'acheter une maison. Puis sur l'île de Montréal, ça coûtait cher. Fait qu'ils sortaient de Montréal. Puis c'était pas des gens instables. C'était juste des gens qui s'en allaient vers un projet de vie. Tout ça. Puis là, ben, finalement, ma fille... Ça tombait avec ta fille. C'est ça. Fait qu'elle a vécu ça. Fait que ça, ça peut être un élément qui est en cause. Et le besoin, et le sentiment, le besoin de compétence. Donc, entre 6 et 12 ans, les enfants, ils ont besoin de se sentir bon. Oui. Capable. Alors, si le défi est trop grand pour eux, par exemple, tu sais, on prend, écoute, première, deuxième année, lecture, écriture, mathématiques, de base. Les mathématiques. C'est beaucoup, beaucoup d'apprentissage qui demande, écoute, vraiment des capacités cognitives importantes, une flexibilité mentale à plein niveau, la capacité aussi à s'organiser, sortir son matériel. Toujours le dernier, bon, encore toi, Martin, qui n'a pas tes affaires, ou tout ça. Des fois, c'est pas mal intentionné, mais c'est souligné fait que, wow, tu sais, il se sent moins bon que les autres. Alors ça, ça peut être des éléments qui peuvent également jouer sur l'envie d'aller à l'école de l'enfant. Oui. Ça ne lui tente pas parce qu'il sait qu'à l'école, il va se faire reprendre, il va se faire, je comprends. C'est ça, il va se faire reprendre ou il ne se sent tout simplement pas à la hauteur. Puis, il va se sentir comme moins bon que les autres. Oui. Et là, c'est sûr que dans ce sens-là, si on voit que c'est ça qui est touché, bien là, on peut plus aller travailler sur dans quoi tu es bon, toi, t'es peut-être bon dans le sport, dans l'art, dans plein d'autres facettes. C'est ça. T'es peut-être bon pour aider les amis, t'es peut-être bon, c'est ça. Oui. C'est ça. Ce qui est dur avec ces enfants-là, souvent, c'est qu'ils ont de la misère à s'ouvrir à la maison. Ils vont juste dire, c'était une journée poche, mais sans nécessairement rentrer dans le détail. Pourquoi? Pourquoi? Puis, c'est dur aussi de leur demander des questions parce qu'ils ont l'impression d'être ciblés. Ah, j'ai plus le goût d'en parler. Puis, ils veulent passer à autre chose. Une stratégie qu'on avait appliquée à la maison. Regarde-moi la femme. Oui, on l'a fait. Vas-y. Tu m'avais dit que tu avais un bac. J'ai mon petit pot à piger. Nous autres, on a fait ça pendant des années. En fait, j'avais trouvé ça sur un blog américain puis je les ai traduits. OK. Mais il y en a aussi, je l'ai vu par la suite sur des blogs québécois. je suis une maman qu'on a vu là tantôt. Il y avait des questions à poser au retour de l'école. Fait que tiens, tu en as piger une, Alexandra. Fait que c'est vraiment un bac où tu as mis juste des papiers avec des questions. Raconte-moi quelque chose qui t'a fait rire aujourd'hui. Fait que c'est toutes des petites questions comme ça. Ouvertes. Oui. C'est-à-dire que l'enfant ne peut pas répondre par oui ou par non. Oui. Fait que là, ça nous aide à savoir un petit peu plus qu'est-ce qui s'est passé dans la journée. Fait que dans le fond, c'est même pas une question. Tu sais, raconte-moi quelque chose. Oui. Ici, tu vois, quelle est la place la plus cool dans l'école? Ah, c'est donc bien chouette. Fait que là, à ce moment-là, là, ça nous permet d'en connaître un peu plus sur des éléments qu'on n'aurait peut-être jamais posé une question là-dessus. Non, parce que qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Oui. Moi, il y en a une que j'aime bien. J'essaie de la trouver. T'as un petit peu là. Mais c'est toi aussi qui m'avait parlé des petits moments soleil-nuage aussi. Oui, aussi. Qui peut être efficace. On en avait parlé justement de l'entrée à la maternelle, les émotions. On en avait parlé dans un des épisodes où t'étais venue. Oui. Puis c'était vraiment, dans le fond, on s'assoit à la table au souper. Puis là, tout le monde nomme son petit moment soleil. Donc, un petit moment bien apprécié. Oui. Puis un petit moment nuage. Donc, un petit moment qui a moins bien été dans la journée. C'est ça. Ça ouvre la porte aux discussions. Ça, c'est vraiment le fun, je dirais, là, avec les, c'est ça, 3, 4, 6 ans. Oui. Mais pour aller plus loin avec les plus vieux, tu sais, 2, 3e année, on peut y aller là-dedans, tu vois. Si tu pouvais changer de siège avec n'importe qui dans ta classe, avec qui échangerais-tu? Pourquoi? Oh, ça, ça parle beaucoup. Ça, ça parle beaucoup. Fait que des fois, ça peut être ça aussi. Mettons, il est placé au fond de la classe. Oui. Puis il se sent comme en retrait des autres ou moins dans l'action ou c'est plus difficile pour lui d'être attentif parce qu'il y a beaucoup de... Et puis des fois, moi, j'ai remarqué ça, ils sont sur les bords, là. Ils ne voient pas bien le tableau. C'est ça. Puis juste ça, ça fait que, ah, tout d'un coup, ils sont démotivés. Puis là, on les change de place. Puis oui, tout d'un coup, ça va, tu sais. Ça peut nous aider, ça. C'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est intéressant. Nous autres, on avait le pot qui était sur la table pendant le souper. Puis là, justement, au choix, ça pouvait être genre parce que moi, je ne les avais pas du même âge. J'avais un plus vieux, plus jeune. Fait que là, par exemple, Thomas qui était plus jeune, lui, c'était moment soleil-nuage. Puis Ariane, qui était un peu plus vieille, elle pouvait choisir soit de piger ou soit de faire son moment soleil-nuage. Puis même moi, des fois, j'arrivais puis j'en pigeais puis je l'appliquais dans un contexte professionnel. Bien oui, bien oui. On fait du modelage. On montre aux enfants comment répondre, comment expliquer, comment... Oui, ah, j'adore ça. Puis il y a des questions là-dedans, entre autres, sur si c'était toi le prof demain, tu ferais quoi? Fait que c'est chouette parce que ça nous permet aussi de voir... Excusez-moi. Il y a des petits enjeux qui sont liés... Mais ça, si c'était... À l'enseignement. Oui, c'est ça. Aux méthodes pédagogiques. Tu sais, je m'excuse, j'ai vraiment un petit chat dans la gauche. C'est correct, on parle. On parle puis l'air est sec. On parle, voilà. Donc, c'est ça. C'est correct, oui. Alors oui, fait que ces enjeux-là, des fois, l'enfant ne voudra pas nommer parce qu'il y a sûrement des choses qu'il apprécie de son prof, mais il y a peut-être quelque chose qui l'a comme un petit peu... Dérangé. Dérangé. Des fois, c'est juste une parole aussi. Des fois, c'est quelque chose que l'enfant a interprété d'une façon qui, finalement, ce n'était pas l'intention du prof, mais finalement, ça a été reçu comme ça. C'est ça. Fait que si on lui demande qu'est-ce que tu ferais demain comme prof, ça se pourrait très bien qu'il dise, bien moi, en tout cas, je ne ferais pas telle affaire, je ferais ça, tu sais. Ou moi, je m'occuperais de tel enfant. Fait que je trouve que ça nous aide vraiment à avoir des pistes. J'avais vu un beau projet, moi, dans une école. en troisième ou quatrième année, si tu étais le prof, décris ta journée. C'était un projet d'écriture. Mais là, ça donnait des pistes incroyables parce que là, les enfants disaient, bien là, moi, je ne ferais pas le système de cette façon-là. Je donnerais, par exemple, je ne sais pas, moi, une récompense. Des fois, c'était farfelu, mais je donnerais des points à tous ceux qui, je ne sais pas, moi, sont bien assis et non pas à tous ceux qui sont prêts. Oui, c'est ça. Fait qu'il y avait des petites choses comme ça. Bon, c'est sûr, il y avait des récrets prolongés. On en a vu. Mais tu sais, il y avait des petits bijoux, des fois, qui sortaient. Fait que c'est de le faire à l'oral aussi avec nos enfants. C'est vraiment intéressant. C'est ça qui est intéressant. Puis je me dis, c'est ça, c'est que oui, des fois, ils vont sortir des trucs farfelus, mais à travers ça, il y a toujours un petit fond de vérité. Fait que moi, je trouve que c'est une belle façon d'avoir accès à qu'est-ce qui se passe à l'école. Puis il y a des questions là-dedans, genre, avec quel ami avec qui tu n'as jamais joué que tu aimerais jouer à la récré, par exemple. Il y a vraiment des choses. Ça amène l'enfant à réfléchir aussi. Puis après, j'imagine que ça fait des discussions aussi sur c'est quoi l'amitié, faire nos bons choix aussi, des bons choix. J'adore ça. Bien là, mes quatre enfants, message, vous allez avoir un petit peu bientôt. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, c'est quelque chose que je trouve le fun. On peut créer nos questions selon ce qu'on connaît de nos enfants, selon ce qu'on a envie de savoir. Ce qui est intéressant, c'est de les formuler pour que ça ne soit pas juste oui, non, la réponse puis qu'on discute. C'est ça ouvert. J'adore ça. Puis je trouve que c'est ça, c'est moins centré sur « Hey, là, on s'assoit puis on parle de ta journée. » Ça, là, c'est la meilleure façon d'avoir une petite coquille qui se referme. Alors que là, c'est un jeu. On participe, nous autres aussi. On peut l'appliquer à un contexte de travail, comme je disais, puis ça rend le tout comme un peu ludique. Tellement. J'adore ça. J'adore ça. Super. Donc là, notre enfant nous revient. On a des petites stratégies. Oui. Notre attitude en tant que parent. Puis là, tantôt, je t'ai dit « Est-ce qu'on en parle? » Puis là, t'as dit « Oui, j'aimerais vraiment s'en parler. » « J'aimerais vraiment s'en parler. » Là, c'est sûr qu'on a parlé de comment préparer notre enfant à être déçu, peut-être. C'est ça. À vivre. Mais notre attitude envers l'école, envers l'enseignant, envers… Parce que là, on entend souvent, tu sais, il y a eu la génération des enfants rois. Oui. Donc, on disait, les parents étaient pour l'enfant. Puis que bon. Mais ça, c'était comme l'extrême, la caricature. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas tant de parents que ça qui disaient « Non, seigneur, c'est n'importe quoi. L'école, c'est de la boîte. » Puis bon, il n'y en avait pas tant que ça, là. Mais c'était vraiment la caricature. Mais ça, j'imagine que ça a un gros impact. Ça a un gros impact parce qu'on reste quand même la principale influence de nos enfants pendant de nombreuses années, même à l'adolescence. Il y en a qui vont dire « Ah, c'est plus les pères. » Non, non, ils nous regardent aller. Inquiétez-vous pas. Donc, c'est sûr que la vision qu'on a de l'école, la vision qu'on a de l'enseignant, le discours qu'on a par rapport à ça va vraiment influencer notre enfant. Puis des fois, on ne s'en rend pas trop compte. Tu es en train de préparer le souper avec notre conjoint, notre conjointe, puis on dit « En tout cas, c'était pas mal moins compliqué l'année passée que le prof qui ne donnait pas de devoir. » L'enfant est dans la pièce à côté en train de rocher sur ses devoirs. Et là, il entend ça. Ça, il tente-tu de continuer de faire ses devoirs? Pas tellement. Il va-tu avoir la même attitude de respect envers son enseignant le lendemain en entendant ça? Puis comme je dis, ce n'est pas toujours mal intentionné, c'est nos petites frustrations qui sortent comme ça. Ou des fois, tu sais, bon, on va dire « En tout cas, on va se préparer pour la rencontre avec le prof parce que là, on a pas mal d'affaires à noter. » Ou il y a des petits mots comme ça. Des fois, dans notre attitude, même qu'on va être comme découragé, par exemple, de certaines choses ou ça va être difficile de rester objectif. Puis je comprends à quel point ça vient nous chercher comme parents. Si on sent que notre enfant n'est pas avec un prof qui est bienveillant ou attentionné envers lui, ou qui fit avec lui parce que des fois, c'est juste ça. C'est juste ça. Il y a des profs qui ont bien de l'énergie puis notre enfant est tellement timide puis là, ça ne fonctionne pas. Mais ça, comme on a dit avant d'enregistrer puis on va leur dire, ça va arriver dans le cursus scolaire. Ça va arriver dans le parcours. Et moi, je dis toujours ce que l'enfant ne va pas chercher, mettons, parce qu'il y en a qui vont dire qu'il apprend moins que l'année passée parce que là, le contexte, ce qu'il n'est pas en train d'apprendre au niveau des compétences, il est en train de l'apprendre au niveau de sa capacité d'adaptation. Et ça fait partie du mandat du système scolaire. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. C'est pas vrai que les choses se passent toujours comme on le voudrait dans n'importe quelle situation de la vie. Alors, c'est une richesse malgré tout et il faut essayer de centrer notre enfant et essayer de trouver le positif. S'il arrive en disant que ce n'était pas ce prof-là que je voulais, si je ne suis pas bien dans ma classe et tout ça, au lieu de mobiliser toutes nos énergies pour le changer de classe puis là, elle monte au barricade et tout ça, je ne dis pas que ça n'arrive pas. Il y a des moments où c'est nécessaire de changer de classe parce qu'il y a vraiment une situation puis c'est important. Mais ce n'est pas la première chose qu'on devrait envisager. Non, puis j'imagine que c'est toujours dans l'ouverture aussi puis dans la collaboration que ça se passe. Parce que aussitôt que le parent va monter au barricade, c'est sûr que le milieu scolaire risque de se refermer à la demande. Oui, c'est ça puis c'est un milieu qui est comme organisé, structuré puis ce n'est pas pour rien qu'il y a un partage des classes et tout ça. Ça fait que c'est été pensé. Donc, ça ne se fait pas si simplement que ça changer un enfant de classe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de mettre notre énergie là-dessus, plus de mettre notre énergie sur qu'est-ce qui dans l'énergie de ce prof-là peut répondre aux besoins de notre enfant puis comment on peut on peut, tu sais, comme dédramatiser tout ça puis faire appel aussi aux forces justement d'adaptation de notre enfant, de dire qu'est-ce que tu peux faire toi? Puis justement, parler après l'école puis de dire, OK, c'est quoi tes outils? C'est quoi tes super pouvoirs pour que ça se passe bien dans cette classe-là? Puis, tu sais, j'ai en tête justement un petit bonhomme dont on parlait tantôt avec qui je fais un suivi avec les parents puis c'est un petit bonhomme qui fonctionne bien dans un cadre qui est quand même assez structuré mais le prof est plus structuré que ce à quoi il s'attendait. Puis là, je faisais des blagues en disant aux parents, bien, créez-vous un personnage imaginaire de prof complètement déstructuré pour rigoler de ça puis dire, hey, si t'étais avec ce genre de prof, imagine-toi pour essayer d'en rigoler puis de voir aussi les forces là-dedans. Puis il y a du positif aussi malgré que ce n'est pas l'idéal. Voilà, exactement. Puis c'est sûr que ça fait des années des fois dont on se rappelle longtemps. Je me rappelle dans le parcours scolaire de mes enfants, ma fille en particulier en quatrième année, elle a eu trois enseignants vers le mois de décembre. Oui, oui, oui. Mais c'est la réalité de plusieurs. Et c'était dur pour elle et c'était pas, tu sais, c'est vraiment juste une question de congé de maternité, de trucs comme ça. Maladie, c'est ça. Mais c'était dur pour elle cette année-là et c'est l'année où elle a le moins bien réussi académiquement aussi au niveau des notes parce que oui, ça a un impact. Mais il faut se dire que dans tout un parcours scolaire, habituellement, ça se passera pas 75 % du temps. Ça va être une année, peut-être deux dans tout le pré-scolaire primaire secondaire que ça va vraiment arriver ou ça accroche. Puis en plus, au secondaire, c'est une autre réalité dans le sens où t'as pas juste un enseignant. Fait que tu peux aller chercher des beaux liens ailleurs. Avec d'autres enseignants. C'est ça. C'est ça. Mais au primaire, j'avoue que si l'enseignant, ça clique pas, des fois, on trouve l'année longue un peu comme parent, mais il faut apprendre nous-mêmes à faire attention à ce qu'on dit, les messages qu'on passe. La façon dont on dit. Des fois, c'est juste le virage de yeux, le soupir en revenant de l'école, bon, encore le sac bien plein à soire. Juste ça, ça va faire que l'enfant, il va la perdre sa motivation. Fait que je dirais, il faut gérer comme parent. C'est ça. Il faut apprendre à tourner ça au positif. Oui, c'est ça. Puis nous-mêmes, si quelque chose vient nous chercher émotivement, c'est normal. Mais il faut en parler soit avec une amie, en allant prendre un café. C'est ça, pas avec notre enfant. Pas devant notre enfant ou pas au moment où il peut nous entendre. Si on veut en parler avec notre conjoint, notre conjointe, c'est bien correct, mais trouvez-vous un moment pour en discuter puis y aller en mode solution, justement, au lieu de, en mode défoulage de frustration. C'est ça. Parce que oui, on peut se défouler, ça fait du bien, mais après ça, on fait quoi avec ça? Ça fait du bien puis c'est nécessaire. C'est nécessaire, il faut pouvoir sortir un peu le trop plein, mais après ça, c'est quoi les solutions envisagées? Oui, parce qu'on entend souvent, tu sais, ne parlez pas en mal du prof de votre enfant devant votre enfant, mais là, ce que tu dis là, c'est des subtilités. C'est subtil, des fois, ça va vraiment être des choses, ça ne sera pas dirigé du genre. Le parent, il ne dira pas, c'est vraiment une conne, il ne dit pas ça, c'est vraiment très subtil. C'est très subtil de dire, bon, on a encore passé 45 minutes d'un devoir à soir, alors que l'année passée, on n'avait pas de devoir. Ça, des fois, juste ça, c'est souvent un impact. Je le vois beaucoup, les éléments beaucoup liés au devoir génèrent beaucoup de, en tout cas, ces réseaux sociaux. Dès qu'on parle de devoir, pas de devoir, c'est un sujet chaud. Oh, que c'est un sujet très chaud. Et c'est très difficile aussi pour les parents de savoir quel temps investir dans les devoirs. Tu sais, peut-être qu'il y a des choses qui sont à clarifier avec le prof de ce côté-là, de dire, qu'est-ce qui est attendu quand ça fait une heure et demie qu'on est à la maison et qu'on est à la troisième. C'est pas supposé. Il y a quelque chose à aller discuter là-dedans. Des fois, on tolère un peu trop des situations comme ça avant de l'adresser à l'enseignant puis en disant, c'est comme ça que ça se passe à la maison, c'est-tu normal? C'est ça. Oui. Fait que de ne pas se gêner comme parent non plus pour ouvrir la discussion avec l'enseignante ou l'enseignant. Oui, puis de l'ouvrir de façon constructive, pas de l'ouvrir en disant, c'est quoi ça, comment ça qu'on passe une heure et demie d'un devoir, mais juste de dire, chez nous en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est ça qui est attendu? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment on peut faire en sorte que ça soit plus léger? Puis les profs, c'est des spécialistes d'éducation. C'est ça. Ils en ont des stratégies. Puis s'ils n'ont pas les réponses, ils vont aller cogner à la porte de leurs collègues qui va avoir une réponse. Voilà, exactement. Mais des fois, on n'ose pas trop adresser puis là, on va faire des conversations de, je dirais, de bord de clôture d'école avec d'autres parents pour essayer de valider. Puis oui, c'est le fun, ces conversations-là parce que ça nous permet de voir justement est-ce qu'on a vu quelque chose qui n'était pas là ou est-ce qu'on n'a pas vu quelque chose qui était là. Mais au-delà de ça, il faut se centrer sur c'est quoi la solution à envisager autant pour le bien-être de notre enfant que le nôtre parce que quand ça ne va pas bien dans la classe de notre enfant, ça nous affecte. Oui, affecte tellement. C'est ça. Puis si on sent notre enfant, comme tu dis, revenir soir après soir en disant je ne veux plus retourner à l'école demain, je n'aime pas ça l'école. Des fois, je suis le bagarre le matin pour sortir l'enfant de la maison, aller le reconduire, aller... Oui, c'est ça. à bout de ressources parce qu'il y a l'enfant. Mais là, je suis contente. C'est vraiment des pistes très concrètes que tu apportes la discussion, savoir que c'est les trois aspects qui est un peu... C'est ça. C'est du côté... Si on prend par exemple, justement, si on veut comme récapituler rapidement, du côté de l'enfant, c'est des besoins non répondus la plupart du temps qui vont expliquer cette non-motivation-là. Donc, on parlait de besoin d'appartenance, reconnaissance ou de sentir compétent. Du côté du parent, bien, ça va être par exemple notre propre réaction au changement ou notre propre réaction à la réalité qui peut avoir un impact sur comment notre enfant va percevoir l'école. Fait que c'est... Souvent, ça va jouer dans ces deux sphères-là. Ça me fait penser dernièrement, il y a eu un gros débat sur les médias sociaux suite à une publication à propos du retrait des enseignantes qui tombent en scène, qui avaient des enseignantes. Bon, on l'a vu passer tout le monde. Bon, je nomme pas de nom, je nomme pas... Mais ça, c'est le genre de discussion qui a dû avoir lieu dans bien des familles. « Ah, tu as vu ça, ça n'a pas de bon sens. » Mais sans prendre conscience nécessairement que notre enfant nous écoutait, puis... Que sa propre va peut-être tomber en scène. Oui, c'est ça. Deux, trois mois plus tard, ça se peut que ça soit notre situation. Puis là, l'enfant va avoir enregistré ça. Moi, ça m'est arrivé la semaine passée, l'enseignante de ma fille est tombée en retrait. C'est une autre enseignante qui est arrivée. Ça s'est fait très vite, très vite. Puis la première journée, ma fille est arrivée à la maison en disant, « Ah là, je l'aime vraiment moins. C'est vert, je ne l'aime pas. » Puis, tu sais, bien, pas « je ne l'aime pas, mais je ne suis pas bien. » C'est pas la même chose. Mais j'ai dit, « Oui, mais c'est normal. » Elle vient d'attendre. Je dis, « Tu ne pouvais pas t'attendre avec la même... » Tu sais, « Ce n'est pas la même personne. » J'ai dit, « Là, donne-lui quelques jours de plus. » Puis j'ai dit, « C'est normal d'être déçue. » « C'est normal. » « Tu as perdu l'enseignante mais si elle avait entendu il y a un mois ou deux une discussion qui dit, « Ça n'a pas de bon sens. Les profs tombent enceintes. C'est des remplaçants qui sont bons. » Bien, peut-être qu'elle n'aurait pas réagi comme ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que même à long terme, il faut faire attention. Parce que des fois, on va dire, « Bien, j'ai parlé de quelque chose, mais ce n'était pas une situation personnelle. » Mais oui, ça peut arriver. Rapidement, ça peut arriver. Puis effectivement, ça, c'est l'autre chose. La capacité d'adaptation, ça se fait quand même par étapes. Donc, quand on s'adapte à un changement, ça n'arrivera pas d'un coup. Si un enfant a eu un prof, tu sais, bon, je prends l'exemple du petit bonhomme de 7-8 ans que j'étais avec les parents. L'année passée, déclic majeur avec son prof, ça allait numéro un, tout ça. Puis là, cette année, c'est plus difficile. C'est une déception. Écoute, on est rendu en novembre puis ce n'est pas encore facile. Mais là, il commence à dire, « Bien, je sais qu'avec mon prof, ça, je peux le faire. Ça, je ne peux pas le faire. » Puis déjà, il a ses repères. Alors, comme je disais aux parents quand je les ai rencontrés ce matin, là, ça devient quelque chose de prévisible pour lui. Donc, même si ce n'est pas parfait, c'est sécurisant parce qu'il sait à quoi s'attendre. Il sait c'est qui ce prof-là. Il a appris à la connaître. Mais au jour 1 de l'école, là, c'était complètement déstabilisant. Puis il n'avait pas le goût d'y retourner, tu sais. – Bien, c'est la réalité à chaque début d'année pour plusieurs enfants. – Oui. – Parce que quand tu as fini l'année avec une prof, un prof que tu avais adoré puis que ça cliquait dans, là, tu arrives, le prof ne travaille pas de la même façon, n'a pas les mêmes consignes, ne gère pas la classe de la même façon, c'est un choc, là. – C'est un choc. – C'est un choc pour un enfant. – Ça, puis souvent, les histoires aussi dépendant du nombre de classes qu'il y a dans les écoles, tu sais, qui vont se retrouver avec, à perdre une bonne partie des amis qui sont répartis dans d'autres classes. Donc, là, réapprendre à créer ce sentiment d'appartenance-là avec des gens, tu en as peut-être un ou deux qui étaient dans ta classe l'année d'avant, ça dépend, nous autres, c'est deux classes par niveau. – Oui, nous autres aussi, c'est vraiment tout petit. – C'est tout petit, fait qu'habituellement, c'est genre, ah, si j'ai pas lui, ça se peut que j'aille lui, là, mais les écoles plus grandes, c'est des enjeux importants. Il y a des enfants qui vont perdre 75 % de leur classe, ou à peu près. – Il y a six classes d'un niveau, c'est 20 élèves, en six, là. – C'est ça. – Il reste pas beaucoup d'élèves qui étaient avec toi l'année passée, là. – Et ça, ça peut être difficile si ça tombe pas sur les amis avec qui t'avais des liens. Fait que là, faut que tu retisses tout ça. Puis oui, tes autres amis, tu peux les voir à la récré, mais c'est pour pantoute la même chose que la dynamique de complicité d'une classe, là. – Mais non, mais non, mais non. Il y a beaucoup de facteurs. – Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Fait que je pense que de se servir de petits trucs à piger comme ça, ou de discussion avec notre enfant informel pour comprendre qu'est-ce qui est en cause, de se remettre en question aussi comme parent pour dire, y a-tu quelque chose dans mon attitude face à l'école qui pourrait influencer la perception que mon enfant a de l'école? – Mais ça revient souvent à ça avec toi, hein? Quand je te reçois... Non, mais quand je te reçois... Puis j'adore ça parce que c'est souvent poser un regard sur soi. quand on a parlé des émotions, toujours, comment tu réagis quand ton enfant est en crise? Pose un regard sur toi, puis après, tu vas être capable de l'aider. Si t'es pas capable de faire de l'autocritique de comment tu gères, puis on est tous humains, là, des erreurs, on en fait à tous les jours, là. – Ah, puis c'est correct. – Il n'y a rien de parfait, là. – C'est d'en prendre conscience. – C'est ça. – C'est à un moment donné de se dire, dans n'importe quelle situation, si moi, j'ai de la misère à gérer une situation, comment je peux demander à mon enfant de 6, 7 ou 8 ans de le faire? – Je trouve ça tellement important, tellement important. Puis c'est vrai qu'à chaque fois que tu viens, on revient à poser un regard critique sur toi comme parent, sans te juger, là. – Non, non, c'est ça. – On n'est pas dans le jugement, là. On ne dit pas, « Arc, je ne peux pas croire que j'ai fait ça. » Non, non, tu sais, pose un regard critique. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer la situation pour moi comme parent, pouvoir, moi, être en paix avec la situation, premièrement? – C'est ça. – Tu sais, parce que, moi, je pense à une situation qui est arrivée cette semaine. Des élèves ont reçu un manquement majeur. Donc, ils ont reçu, je ne sais même pas où est la raison, là. Ils ont reçu un manquement majeur. Puis, il y a un des parents qui n'était pas en accord avec le manquement majeur. Mais l'enfant est arrivé en disant, « Bien, moi, mon parent n'est pas d'accord avec ça. » – Oui. – Tu sais, ça a un impact, ça, sur… – Ça a un impact. Ça a un impact. Parce que, tu sais, on va voir justement le manquement majeur. Bien, voyons donc ce qui est arrivé, ça n'a pas de bon sens. C'est sûr que tu n'as pas fait quelque chose pour ça. – C'est ça. On va voir notre opinion sur quelque chose, d'aller justement valider de l'autre côté, souvent. Puis, tu sais, je comprends qu'on ait tendance à vouloir écouter notre enfant puis prendre parti puis d'avoir l'empathie envers lui. – Oui. – Puis, en fait, ce qu'on peut lui nommer, c'est, je comprends qu'en ce moment, tu es vraiment déçu ou tu es en colère ou tu trouves injuste la situation. Ça, on nomme, on revient à ses émotions, on nomme, on valide l'émotion de notre enfant. Pas de dire, « Bien là, regarde, eh, aucune émotion, je gère ça demain. » Non, non, on en parle. OK, t'es vraiment déçu. Tu trouves ça injuste. Raconte-moi pourquoi tu trouves ça injuste. On en parle. T'as raison. C'est vrai qu'une situation comme ça, on peut se sentir devant un sentiment d'injustice. On peut se sentir en colère. On peut avoir de la peine. On peut être déçu. T'as bien raison. Je pense qu'on va essayer d'en savoir un peu plus sur la situation puis après ça, je te reviens. – Oui, on va pouvoir en discuter. – C'est ça, mais ça n'invalide rien de ce que l'enfant ressent. – Ça n'invalide rien de ce que l'école a fait non plus dans le sens que l'enfant reste en confiance avec l'école parce qu'il va avoir une discussion. Puis je trouve ça vraiment très, très pertinent parce que souvent, on oublie comme parent de tourner notre langue cette fois dans notre bouche avant de parler. – Oui, puis… – Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Notre enfant qui est en crise, qui ne veut pas aller à l'école, qui ne veut pas faire ses devoirs, qui ne veut pas, tu sais, c'est sûr qu'on va finir par dire quelque chose. – Oui, puis des fois, ça va être tellement subtil. Ça va être quelque chose du genre, en tout cas, c'était pas comme ça l'enfant, tout de suite dans sa tête, il fait un lien. OK, comment ça que l'année passée, c'était pas comme ça? Fait que là, il va commencer à analyser ça, surtout s'il est un peu plus vieux. Qu'est-ce qui est différent de l'année passée? Fait que c'est ça. Fait qu'au niveau des petits commentaires qui peuvent être très, très subtils. Fait que oui, je pense que la majorité des parents maintenant comprennent qu'on ne s'en va pas, par exemple, diminuer ou dénigrer ou tout ça. – Oui, ça, ça a l'air – Ça, ça a l'air vraiment bien compris. Mais on ne se rend pas compte que ces petites phrases-là peuvent vraiment semer des doutes dans la tête de notre enfant sur la perception qu'on a de l'école, de l'enseignant, de la classe, de la pédagogie, de l'organisation, de tout ça, tu sais. – Oui, oui, parce que c'est vrai que les parents de plus en plus sont conscientisés. Eux autres, s'ils n'aimaient pas l'école, bien, ils ne vendront pas l'école comme quelque chose de plate à leur enfant. Tu sais, ça, on le sait. Les parents sont rendus bons là-dedans, tu sais. – Oui, oui. Comme je dis, des fois, ils sont même trop enthousiastes. – Oui, bien, là, c'est ça. – On revient là-dessus. – Ça revient là-dessus. C'est ça, faire attention de ne pas être dans le trop et de ne pas être dans le passé, finalement. – C'est ça, c'est ça. – Être dans la réalité. – Oui, d'être dans la réalité puis d'être dans, bien, si ça ne se passe pas justement comme tu avais imaginé, quelles sont les solutions possibles, tu sais. Fait qu'on est toujours là-dedans. – Dans l'accueil. – Oui. – Puis ça revient encore à accueillir les émotions. – À accueillir les émotions. – Ils ont fait un beau cercle. – C'est ça. Puis les nôtres aussi, de lui dire, ça me fait de la peine de te voir dans cet état-là, je trouve ça dur, tu sais, comme justement si notre enfant dit, j'ai pas le goût d'aller à l'école, tu sais, de dire, ça me fait de la peine, il faut qu'on essaie de trouver pourquoi. Puis après ça, je vais, promis, je vais être là puis on va essayer de trouver des solutions. – Oui, pas de dire, ça fait de la peine que tu veux pas aller à l'école, ça me fait de la peine de te voir comme ça. – De te sentir comme ça. – De te sentir pas bien. – C'est ça, c'est ça, c'est genre si tu voulais me faire plaisir, vas-y, non, c'est pas dans ce sens-là. – C'est ça, c'est ça, on n'est pas là-dedans du tout. – Plus de dire, j'aimerais ça que tu te sentes bien puis on va essayer de trouver des solutions pour ça. – Oui, oui. – Oui, c'est ça. – Est-ce qu'on pige un dernier petit, moi je trouve ça avant qu'on finisse, parce que ça donne des bonnes idées. Ah, raconte-moi comment quelqu'un t'a aidé dans quelque chose aujourd'hui. Tu sais, ça donne tellement des bonnes idées, on pense pas poser ça comme question. – Jamais, j'aurais jamais pensé avant d'avoir vu ça. – Fait que c'est chouette parce que ça permet de voir, il y a-tu eu des situations d'entraide, peut-être qu'il va dire, ben moi, il n'y a jamais personne qui m'aide dans la classe. – Ben oui, c'est ça, c'est sûr que dans ce temps-là, ça tente moins d'y aller. – C'est ça. – C'est tout à fait ça avec des problèmes. – Les autres, ils se font aider, mais pas moi. Ça nous permet de nommer des choses vraiment intéressantes. J'en pige un autre. – Vas-y, pige un autre positif tout le temps. – Ouais, c'est ça. – C'est vraiment... – Mais il y en a une, comme je dis, je ne l'ai pas encore pigé que je trouve vraiment drôle. C'est genre, moi, mes enfants l'adoraient quand ils tombaient sur celle-là. C'est si jamais une soucoupe volante serait arrivée au-dessus de ta classe aujourd'hui, il aurait pu partir avec quelqu'un avec qui tu aurais aimé que ça soit puis pourquoi. – Fait que ça... – Fait que tu fais disparaître quelqu'un. – Oui, mais... – Ça t'explique. – Oui, c'est ça. Puis tu sais, on n'est pas dans le genre, on le fait disparaître pour toujours, pour la journée. Mais là, ça permet de dire, « Hey, je te dis, aujourd'hui, là, Yannick, là, il était dérangeant puis moi, je n'étais pas capable de travailler. Je l'ai renvoyé dans la soucoupe volante pour la journée. » – Ah, c'est parfait. – Fait que ça aussi, c'est rigolo. Ce n'est pas quelque chose genre « J'y ferais mal. » – Non, 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 non. C'est là, aujourd'hui, j'aurais pris une pause. – Oui, c'est ça. J'aurais pris une petite pause. Je leur ai envoyé faire un tour en soucoupe volante puis ils seraient revenus demain. – Bien, moi, ma fille, elle m'est déjà revenue avec ça. Elle dit, « Ah, aujourd'hui, c'était tellement une belle journée. » Je dis, « Ah oui, comment ça? » Elle dit, « Bien, tel élève n'était pas là. » – C'est ça. – J'ai dit, « Ah! » – Bien, des fois, ça arrive qu'ils ont besoin. – Bien, il y a des élèves qui sont plus difficiles aussi, là. – C'est ça. Puis comme je dis encore là, des fois, dans des déclics, ça, écoute, ça peut être une autre, justement, un autre élément. Par exemple, si l'enfant se retrouve dans une classe ou si lui est très, très tranquille puis qu'il y a des enfants qui sont plus agités, assis autour de lui, ça se pourrait que ça soit difficile pour lui de se mettre au travail, d'être bien. C'est trop de stimulation en même temps. Les enfants aussi qui ont des enjeux comme des TDAH ou des troubles d'apprentissage souvent absorbent pas l'information, je dirais, sensorielle de la même façon. Les bruits, les mouvements. – C'est plus agressant. – C'est plus agressif. – C'est plus agressif. – C'est plus dur. Donc ça, ça peut être des éléments à regarder aussi avec l'enseignant, de dire, on peut-tu faire un essai de changement de place, tu sais, en l'écrivant puis en disant. En fait, ce qui est important quand on communique avec l'enseignant, c'est d'y exposer la situation puis de lui demander quelle solution elle envisage parce que où il envisage, ça permet à ce moment-là de voir qu'est-ce qu'il y a comme possibilité. – D'ouvrir la discussion. – C'est ça. Parce que souvent, on a tendance à dire, « Bien, moi, mon enfant aurait besoin de ça. » Mais dans le contexte de classe, c'est peut-être pas possible. – Non, c'est ça. Les parents qui n'ont jamais enseigné, donc la majorité des parents, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne dans une classe puis c'est quoi les possibilités parce que c'est vrai que si on demande, par exemple, de changer notre enfant de place, bien, ça implique qu'il y a un autre enfant qui change de place. Donc, ça implique beaucoup dans la classe. C'est pas juste… – Peut-être que cet enfant-là, il a comme une déficience visuelle partielle puis il n'a pas le choix d'être assis en avant, par exemple. Ça implique beaucoup de choses. Donc, tu sais, j'aime ça. On ouvre la discussion, mais toujours dans l'ouverture. – C'est ça. – Jamais dans le… – Qu'est-ce qu'il y aurait comme possibilité? Qu'est-ce que vous entrez? Oui, puis ça, bien, souvent, il y en a qui vont dire, bien, là, je suis allée voir le prof puis elle n'était pas ouverte pas en tout, mais c'est peut-être parce qu'on est arrivé avec des solutions, justement à… parce qu'on a souvent tendance à penser ce qui est bon pour notre enfant puis c'est correct bien, nous, on est capable d'avoir une approche, mettons, personnalisée, mais on ne peut pas faire de l'individuel comme ça qu'on est à la maison, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il faut tenir compte du contexte de groupe. Fait que si des fois, les enseignants ne répondent pas aux demandes, ce n'est pas nécessairement par manque de volonté, mais des fois, parce que la structure ne permet pas ça, tout simplement. Fait que c'est pour ça que juste d'ouvrir en disant qu'est-ce que vous envisagez comme solution par rapport à ça? Y a-tu des possibilités d'en discuter? Là, on est dans l'ouverture, puis le professeur va être plus dans l'ouverture aussi de nous en parler. Même si on ne s'entend pas bien avec l'enseignant, parce que ça va arriver. C'est aussi comme parents qu'il y a des enseignants qui vont faire, elle, là, je ne suis pas capable. Mais si on reste toujours dans l'ouverture, c'est ça. Il faut faire avec. Solène, merci. Ça fait plaisir. Encore une fois, ça a été un plaisir, puis je pense que là, on a des trucs très, très, très concrets. Je l'espère que ça va soutenir et aider les parents pour justement que les enfants se sentent mieux puis qu'ils aient envie d'aller à l'école ou en tout cas, qu'ils soient capables d'en parler davantage. Même si ce n'est pas le fun, ça se peut qu'ils soient capables d'en parler en positif. Voilà, exactement. Merci. Bye.